bonjour alors aujourd'hui nous allons voir comment travailler avec zbrush alors pour commencer je vais vous inviter à créer une sphère 3d tac donc on va la créer je vais maintenir shift comme ça elle reste bien droite sur sur mon plan de travail je vais directement appuyer sur edit comme ça je passe en mode d'édition et de peinture de la brosse directement et je vais la convertir en polymèche 3d une fois qu'elle est convertie en polymèche 3d mais je peux commencer à sculpter sans aucun problème sinon je ne peux pas sculpter sur la sphère parce que ça reste une primitive alors je vais changer un petit peu sa façon de sa matière je vais prendre ici un basic material généralement je travaille avec cela c'est plus simple pas besoin d'aller chercher sur internet ou autre des des matières bon là je prends celle là comme ça on voit mieux qu'avec le rouge on voit mieux les reliefs et les creux alors ensuite une fois qu'on a fait ceci je vais activer la symétrie voilà là j'ai activé la symétrie et je vais partir pour la modélisation d'un espèce de petit crâne alors pour modéliser un crâne va avoir besoin du move donc je vais commencer avec le mot je vais changer la taille de la brosse l'intensité de ma brosse ça c'est un mouvement du coup je vais laisser comme ça et je vais simplement tirer un peu comme ceci je vais bien agrandir la brosse pour bien tirer si j'appuie sur shift je vais pouvoir lisser et je vais comme ça pouvoir créer assez facilement une première forme donc c'est simplement déplacer les tech voilà je lis un petit peu c'est simplement déplacer et pousser un peu les formes pour donner vraiment faut vraiment penser ça comme une comme une grosse boule de pâte à modeler où on tire on boule on pousse avec nos doigts ça c'est vraiment la façon de faire à la plus la plus simple il faut pas hésiter à se documenter pas hésiter à aller chercher des images sur internet ou autres pour pouvoir bien travailler au niveau de notre crâne alors ici une fois que j'ai fait ceci je vais encore un petit peu appuyer les choses avec le standard donc avec le standard je vais juste spécifier les yeux le nez donc ici on aura les espèces de l'espèce de mâchoire voilà puis je vais spécifier les yeux donc si j'ai pu sur alt je vais aller en négatif et je vais venir up tracé ici vite fait les yeux toujours avec la symétrie c'est beaucoup plus simple venir ici simplement donc sans appuyer sur alt tirer un petit peu vers l'avant donner cette espèce de nez d'accord ici j'ai juste l'enfoncer un tout petit peu comme ceci tac je lisse voilà et ensuite ici je vais venir bien dessiner le l'intérieur d'une tac 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 voilà donc c'est vraiment comme ça alors ici théoriquement toute cette partie là on ne l'a pas donc du coup mais je l'ai simplement tracé et je vais pousser et déformer ma tête donc avec les tracés que j'ai fait mais je les prends comme repère pour pousser ok pour vraiment donner cet aspect de de crâne pareil ici toute cette partie là elle va rentrer à l'intérieur voilà comme ceci voyez c'est déjà nettement mieux pareil ici sur les côtés je vais pousser un petit peu toute cette cette partie ci vers l'intérieur c'est c'est un peu moins utile je rééquilibre alors voilà là j'ai déjà donné à peu près une une forme globale assez rapidement à ma tête d'accord alors je vais me mettre en perspective comme ça je verrai un peu mieux comment je travaille et première chose c'est comme je suis parti d'une sphère on voyait j'ai ici alors je vais faire ceci et vous voyez ici j'ai une étoile pareil en dessous là ça va commencer à m'embêter ce genre de choses donc je vais devoir lui demander de recalculer un peu le maillage alors là il ya deux écoles moi personnellement j'ai j'ai vraiment ma petite préférence sur le z remècheur alors il y en a qui vont utiliser le dîner à mèche je vais montrer le dîner à mèche le dîner à mèche voilà ce que ça donne donc ça donne tout des carrés comme ceci est en fait c'est vraiment des panneaux qui viennent j'ai utilisé ça tac 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 donc en fait ce sont l'espèce de panneau avec une résolution de 128 128 sur 128 sur la taille de notre de notre tête qui vont venir s'appliquer donc paf dans ce sens là paf dans ce sens là par derrière par devant par au dessus par en dessous et donc ça va venir tracer des carrés sur la tête directement alors c'est super bien ce dîner à mèche parce que ça peut être recalculé rien qu'en faisant des masques comme ceci hop c'est recalculé ça permet de souder si jamais on a plusieurs éléments donc par exemple on va faire notre tête et dans notre tête on va rajouter par exemple des cornes mais ces cornes on va faire un objet séparé pour pouvoir mixer ce premier objet avec la petite corne en plus et ben hop il suffira de faire un petit un petit dîner à mèche refaire le calcul et hop la petite corne va apparaître et elle va être directement incluse dans le premier le premier modèle donc ça c'est une chose mais par contre comme vous le voyez ça ne suit pas du tout la géométrie d'accord donc pour moi ben voilà je trouve enfin qui suis un vieux de la 3d j'aime bien quand le maillage suis correctement après vous me direz oui mais c'est que de la sculpture et du coup si le maillage suis pas correctement le le modèle c'est pas très grave oui mais dans le final il faut quand même essayer de respecter ce genre de choses et du coup moi je me dis pourquoi pas commencer dès maintenant donc ça c'est le dinamèche je vais revenir en arrière ici en haut tech juste avant le dinamèche je vais enlever la grille je vais enlever je vais laisser maillage parce que comme ça on va voir ce que ça va donner donc voilà ça c'est vraiment le modèle de base et ensuite je vais utiliser moi plutôt le z remècheur le z remècheur ce ce travail avec ici le nombre de polygones cibles et on va faire on va simplement cliquer ici tac z remècheur en lui il faut un petit calcul mais une fois qu'il a calculé ben vous voyez il va accompagner vraiment la forme donnée à notre modèle donc voilà ici on voit que il a gardé le l'aspect un peu comme comme à la base avec la petite avec la petite pointe avec toutes les liens que l'on avait à la base mais il nous a quand même fait des lignes bien droite et donc ça accompagne vraiment le modèle ça accompagne correctement la géométrie et ça c'est vraiment ce que l'on réclame au final lorsqu'on fait de la modélisation en 3d d'accord voilà moi j'aime bien ce genre de choses une fois que c'est fait je passe un petit coup de un petit coup de lissage tac dessus comme ceci vite fait tac 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 je lisse un petit peu tout ce qui tout ce qui m'intéresse un peu moins alors ce que je vais faire c'est encore modifier ici la forme du crâne je vais remonter un petit peu je vais également tirer ici sur le côté moi je lui donnais un petit style un petit style un peu plus un peu cartoon voilà alors sur le crâne normalement on a ici une partie qui part comme ceci hop pareil ici au niveau de l'oeil mais sinon ici je vais le spécifier directement avec un standard donc ici on a un creux qui se fait tac voilà vous voyez je trace le creux et après je viens lisser cette partie ici d'accord comme ça ça fait un creux mais ça part d'ici et ça part comme ceci vers vers le creux d'accord appareil je peux redynamiser un peu ici les petites bosses vous voyez à chaque fois je fais quelque chose et je viens l'incorporé donc hop je viens tailler ici toute cette partie si je viens à tailler et puis tac 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 vient l'incorporé avec le lissage shift au clavier je rappelle c'est une façon de travailler comme comme plein d'autres après plein d'autres personnes ont d'autres façons de travailler pareil ici au dessus on peut avoir une cette partie ici ici je retaille voyez on peut vraiment donner du style à sa sculpture j'ai utilisé une brosse un peu plus grande avec le move et je vais venir rebouger et retravailler toute cette partie ici du nez et de la mâchoire voilà donc vous voyez pour l'instant je travaille vraiment avec peu de polygones très peu de polygones et je m'amuse comme ça a vraiment donné la forme globale donc ça c'est ce que je vous conseille vraiment de faire c'est de pas partir directement dans dans le high poly lorsque vous faites quelque chose c'est d'y aller mollo bien réfléchir par rapport à vos modèles là où vous voulez votre géométrie d'accord vous voyez on a quelque chose un peu comme ceci je taille un peu ici aussi hop voilà pareil avec simplement calmer un peu cette partie ci donc vous voyez ça fait un espèce de masque comme ceci là je suis déjà parti dans la de la personnalisation je suis déjà parti dans de la personnalisation parce que j'ai envie de lui donner un peu un peu de style je vais tailler également donc toute cette partie ici toute la partie basse je vais la rentrée avec le move pour vraiment casser tac comme ceci je le fais vraiment rentrer à l'intérieur et puis je viens lisser donc là vous voyez ça va faire un espèce de masque ceci au dessus et désolé et donc voilà up ceci joue un petit peu sur l'arrière ici remonter pour donner le côté un peu plus bombé d'accord ça fait un peu comme une tête de cartoon comme ça hop hop voilà l'objectif c'est pas d'être d'être ultra réaliste je vois ici pas celui là celui ci donc vous voyez c'est toujours du standard du mouvement du standard du mouvement c'est toujours la même chose pour le début je vais spécifier toute cette partie si tu as une espèce de corolle tout autour voilà tu vas faire comme un casque comme ceci casque tête de mort alors une fois que c'est fait voilà j'ai un j'ai un premier modèle un peu un peu un peu spécial et pareil je vais lui redemander de calculer puisque toute cette partie si vous voyez les lignes sont assez droite mais pas dans le bon sens et je vais lui redemander de recalculer un z remècheur pour me remettre les lignes dans mon sens et là vous voyez les lignes viennent de se mettre correctement donc là j'ai déjà un peu de style une idée alors ensuite on va commencer à diviser à subdiviser les la géométrie donc on va commencer à monter ici en termes de polygones 150 moins 152 mille polygones on va dire et puis là on va commencer à pouvoir donner vraiment du caractère donc ici pour l'instant on a quelque chose de très arrondi l'appareil très arrondi eh ben on va simplement venir avec le dîner mèche le dame standard pardon excusez moi le dame standard on va venir spécifier tout un tas de d'éléments par exemple ici je vais faire le contour de l'oeil en dame standard mais bien sur le côté comme ceci tout doucement on vient spécifier le dame standard voilà même délire on vient réinclure à l'intérieur et on voyait on a vraiment creusé enfin on a vraiment insisté sur tête cette partie ci alors j'ai peut-être redescendre un tout petit peu voilà parce que c'est un peu abusé et maintenant je vais tailler toute cette partie ci à l'intérieur voilà d'accord m'arrêter faire un petit tour là vous voyez je viens ici vraiment peaufiner l'intérieur est vraiment faire une première partie ici là une cassure une deuxième partie une cassure et une troisième partie cette partie si on vient vraiment préciser les éléments alors cette partie ci moi je vais utiliser le h polish il suffit de faire h au clavier une fois qu'on est là dedans h et on est sur le h polish pour venir aplatir cette partie ici et on va encore plus insister sur le sur la partie plate ici de notre de notre modèle un petit coup de lissage aussi un voilà pour vraiment une donnée ce ce caractère à l'oeil après libre à vous un je suis occupé vraiment de vous montrer un petit peu une façon de travailler une façon de faire et de travailler et après libre à vous de trouver vos propres voilà c'est les outils que moi j'utilise après libre à vous de trouver vos propres outils et votre façon de les utiliser aussi un petit peu c'est un c'est un programme vraiment très je veux dire artistique donc du coup c'est à vous de de vous habituer avec et le faire des choses très personnelles pareil ici j'ai taillé toute cette partie ici voilà donc là j'ai vraiment précisé cette partie là et je vais venir d'acte d'acte ceci oui à toute cette partie si j'aimerais bien un peu plus lissé voilà hop 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 voilà tac vous voyez ici j'ai vraiment précisé toute cette partie si on va pouvoir le faire également sur l'arrière donc toujours avec le dam standard je viens tailler si jusque là ici derrière et je viens le préciser aussi voilà ici je vais recréer cette espèce de petit bourré avec le standard ceci là il est peut-être un peu un peu gros mais voilà une fois que c'est fait on vient relisser redonner du côté un peu un peu lissé alors je vais m'attaquer un peu à ce nez qui est qui voilà un peu pas encore travailler alors sur cette partie si je vais créer une crête donc j'ai créé cette crête ici voilà et pareil ici tout du long venir créer une crête donc là c'est le dam standard inversé est ici dans le bas je vais venir remonter et faire une pointe comme ceci voilà alors pareil je vais prendre non pas le pinch excusez moi le standard donc vous voyez à force d'utiliser les éléments elle ne se trouve plus enfin vous pouvez venir les chercher ici donc vous allez les trouver le standard et c'est vous allez se trouver ici mais à force de les utiliser mais il se retrouve ici en haut en raccourci plus rapide mais donc voilà j'ai hop 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 pareil pour toute cette partie ici et que le standard je vais venir créer cette matière ci et voilà hop et ici je vais un peu plus en négatif moi ceci alors pareil ici je vais taille un peu en négatif pour redonner un peu de de masse à cette partie ci voilà voilà la petite sauvegarde vous avez vu voilà là j'essaye de lui donner encore un peu de un peu de style un peu d'effet donc toujours avec une subdivision pas super élevé non plus je vais ravancer toute cette partie ici également là j'ai un petit peu baisser c'est toute cette partie ici oui un peu la façon de travailler voilà casser cette partie ci et puis après on peut utiliser le move pour réorganiser correctement notre modèle donc ça c'est on l'utilisant plusieurs fois ce move donc une première fois pour donner vraiment le le cachet au modèle pour donner le pas le cachet le vraiment la forme globale et ensuite ici une fois qu'on a qu'on a retravaillé et bien je viens redonner le des petits coups de move pour réorganiser un peu mon modèle la façon dont dont je le vois dont dont j'ai envie qu'il qu'il apparaît ce qu'il fonctionne je viens lui redonner ces petites des petites déformations des petits coups de déformation voilà voilà comme ceci ceci voilà vous voyez donc ça donne ceci ici derrière hop je vais remonter un petit peu pour que ça fasse pas trop une crête voilà comme ceci voilà ça c'est mon modèle c'est un petit peu comme je l'avais imaginé ici je vais peut-être encore tailler un peu cette partie là qui me plaît un petit peu moins cette partie ci voilà alors là c'est vraiment la partie globale c'est vraiment la partie globale de mon modèle d'accord alors une fois que j'ai la partie globale je vais aller un peu plus dans le détail je vais aller un peu plus dans le détail donc là pour l'instant ben voilà j'ai pas fait de z remèche parce que je considère que le maillage il est encore bon et puis maintenant je peux commencer à monter en division et commencer à donner un peu plus de un aspect beaucoup plus beaucoup plus travaillé et donc je vais travailler voilà mon modèle et lui donner un peu plus de cachet de caractère donc là j'ai baissé l'intensité de mon de mon dame standard et je vais pouvoir retravailler repasser plusieurs fois sur le trait pour vraiment lui donner un un autre vraiment je le travaille je travaille vraiment mon modèle je lui donne vraiment du caractère voilà donc vous voyez je je retrace je retrace complètement là où où j'estime que c'est un peu trop trop moumou et bien hop je viens retravailler cette partie-ci enfin toutes ces parties que j'avais mises en évidence soit avec le standard soit déjà en travaillant avec le dame standard et donc vous voyez que je viens vraiment préciser donc il y a la première partie qui consiste vraiment à faire un à travailler le modèle donc à travailler vraiment la structure globale et puis il ya cette deuxième phase du travail qui va consister à améliorer vraiment gérer améliorer le modèle comme ceci hop vous voyez ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout voilà je vais reprendre ici la crête je vais reprendre également cette partie-ci du nez voilà ça fait une espèce de coeur à l'envers c'est marrant hop voilà vraiment lui donner toute cette cette forme et ici à l'intérieur je vais recreuser également je vais venir d'ici je vais venir tailler voilà comme ceci oui hop voilà préciser vraiment le modèle pareil pour cette partie-ci hop je viens tailler cette partie-là donner vraiment un beau cachet et ici au-dessus pareil je vais créer une espèce de crête voilà avec ce dame standard je peux vraiment créer toutes les crêtes toutes les tous les reliefs que j'ai envie c'est pas mal ça ça c'est pas mal voilà je vais recréer ici cette crête-ci également voilà donc toute une crête un peu plus un peu plus art surface un peu ça comme ça voilà je vais reprendre également ici la crête ici au dessus voilà hop pareil un même délire zo on est parti hop donc c'est c'est rendu c'est du dessin c'est de la sculpture c'est cette broche voilà je continue ici comme ceci voilà je vais repréciser toute cette partie-ci qui est un peu tout ondulé 1 hop voilà je repasse plusieurs fois dessus alors certes moi ici je suis occupé d'utiliser la tablette graphique alors que si vous en avez pas mais c'est pas grave ça marche à la souris également voilà il faut un peu plus de ce qu'il un peu plus de c'est un peu plus dur après l'investissement d'une tablette graphique c'est pas non plus la mère à bois elle vous demande pas d'acheter l'écran à 5000 euros une petite tablette c'est voilà ça se demande à noël pour votre anniversaire d'accord et dites vous que bah voilà si vous aimez la 3d bah ça permettra de faire des trucs très sympa assez rapidement donc voilà ça c'est pas mal alors ici moi j'ai envie de faire un petit trait un petit trait comme ceci pour vraiment préciser le nez voilà ici pareil j'ai envie de créer des alors certes ce sont des trucs qui n'existe pas mais j'ai envie de les faire bon j'ai envie de m'amuser avec ce modèle et de lui donner voilà des petites formes un peu spéciales voilà je vais travailler comme ceci pareil je vais ici préciser un peu la crête comme ceci vous voyez donc je retravaille correctement toutes les crêtes de mes modèles tac ça je suis moins fan par contre vous voyez je l'enlève j'étais ça je préfère je vais peut-être mettre alors ici j'ai utilisé le h polish pour voilà réaplatir cette partie-ci voilà donc vous voyez avec ce h polish je vais créer vraiment une surface un peu plus un peu plus dur voilà un art surface voilà pareil pour ici au dessus on crée un art surface voilà une surface un peu plus un peu plus dure ici sur le nez pareil je vais venir hop tailler comme ceci voilà voilà pareil sur toute cette partie-ci alors pareil avec ce h polish donc voilà je lui ai donné un petit style un peu un peu robot un petit peu robot à mon élément et ici je vais travailler un petit peu ce crâne qui est un peu tout lisse et je vais faire des espèces de grosses plaques comme ceci voilà 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 parce que j'ai envie que ça fasse un peu un peu casque de robot alors avec voilà il y a eu des utilisations ce casque il a un peu il a un peu subi le temps il a un peu vécu d'accord voilà comme ceci voilà voilà ça c'est vraiment une première base de travail voilà je suis complètement à l'ouest je vais remettre voilà ceci ceci hop donc voilà un petit peu le casque que j'ai créé ici à l'intérieur pareil je vais un petit peu préciser ce casque avec le h polish voilà comme ceci voilà ça creuse un peu à l'intérieur voilà c'est pas mal ça comme comme petit modèle voilà voilà alors là on est à 151 1000 polygones on va encore diviser parce que je voyais que il manquait de polygones voilà voilà 2 millions 426 000 polygones c'est pas mal alors ce que l'on peut faire également c'est rajouter encore plus de petits détails des petites griffes des choses comme ça alors je vais utiliser le standard donc là je suis vraiment monté très haut 2 millions je pourrais encore augmenter pour passer à 9-10 millions de polygones vous voyez le programme il gère il gère sans souci alors s'il y a des petits likes c'est peut-être parce qu'il y a la vidéo alors au niveau de l'alpha au niveau des alphas il y a plein d'alphas différents et donc par exemple je peux prendre celui-ci pour venir travailler par exemple je vais dire ben ici j'aimerais bien un peu de détails eh bien il vous suffit d'utiliser ces alphas pour venir créer des petits détails d'accord et vous pouvez comme ça rajouter du plein de petites choses plein de petits détails au niveau de vos sculptures qui vont réapparaître après ne vous inquiétez pas dans votre jeu ou dans ce que vous allez créer ben ils vont réapparaître tous ces détails sous forme de de bump en fait donc le bump dans vos jeux et ben ça va être tous ces petits détails que vous êtes occupé de rajouter que je suis occupé de rajouter d'accord hop alors je les relisse je les relisse un peu on pourrait les laisser un peu plus brut certes mais moi j'aime bien de lisser je vais juste faire tous les intérieurs ici pareil je vais redonner un peu plus parce que j'ai envie qu'il y ait plus de petits détails comme ceci voilà comme ceci hop hop j'ai rayé tous les les intérieurs voilà pareil au niveau de l'oeil j'ai rayé tout ça voilà comme ceci hop un petit coup de lissage comme ceci voilà d'accord c'est vraiment pour donner un petit un petit style un petit style alors pareil on peut jouer avec tout un tas de choses des petites plaques comme ceci regardez je vais le faire en drag ça vous voyez un peu ce que ça donne tac il y a ceci alors je vais changer un peu l'intensité et je vais en mettre quelques-uns tiens sur cette partie-ci alors après tous ces alphas vous pouvez vous pouvez en créer sans problème avec Photoshop on va directement dans ZBrush voilà hop hop je les incorpore un peu ça va donner un peu du détail un peu des petites choses hop hop on peut également jouer avec euh des petites euh des des petits bruits alors ces petits bruits bah ça va être pareil ça va donner une espèce de petite euh de de petite cassure d'accord alors l'idée c'est vraiment d'aller d'aller loin dans la sculpture de pas laisser votre modèle tel quel vous devez vous devez vraiment le le travailler lui donner du un cachet un vrai cachet d'accord lui donner du vécu beaucoup de vécu à tous vos modèles faut qu'ils aient comme ici par exemple vous voyez que tout est un petit peu un petit peu cassé ben voilà il faut euh c'est c'est normal c'est normal c'est pas sa première utilisation ça sort pas de l'usine c'est faut se dire ça quoi faut se dire que si c'est c'est un crâne de quelqu'un qui qui s'est battu ou quoi ben il a il a il a vécu énormément de choses et du coup il faut qu'on le retrouve voilà alors ici je rajoute des petites petites choses des rayures ça ça peut être ça peut faire partie du du schmilblick alors voilà voilà on a ici notre modèle voilà qui vaut vraiment ce qu'il vaut après libre à vous d'être beaucoup plus imaginatif et beaucoup plus créatif que moi alors là j'ai mon modèle ce modèle je vais l'exporter en deux fois en fait donc je vais l'exporter une première fois avec toute sa géométrie donc ici je vais aller à full je vais l'exporter une première fois avec toute sa géométrie et je vais faire un deuxième export avec un Z remècheur mais beaucoup plus bas et je vais je vais également faire le dépliage alors ça ce sera pour une autre vidéo ici c'est juste l'utilisation de ZBrush voir un peu comment ça fonctionne des petites choses et en même temps ben on a réalisé un petit modèle et ce petit modèle ben on va aller jusqu'au passage jusqu'à l'utilisation dans l'Unreal Engine on va l'utiliser directement sur le personnage de base donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé je vais bien évidemment vous faire d'autres vidéos un peu plus techniques qui vous montrera l'interface comment personnaliser l'interface comment utiliser etc. le programme ZBrush mais du coup ce sera un peu moins sexy que celle-ci donc voilà alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et si ça n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner merci beaucoup d'avoir suivi mes vidéos à bientôt à bientôt